Le président de la République, Alassane Ouattara, lui a d'abord salué la mémoire de Grégoire Philippe Yassé et rendu hommage à certains cadres de la localité, notamment la grande chancelière Henriette Dagriyavate. Il a ensuite souligné que le pont qui vient d'être livré est ni plus ni moins une bouffée d'oxygène pour les populations de Jacquesville. La cérémonie d'aujourd'hui est la reconnaissance de l'État pour le sacrifice que le peuple de Jacquesville et des 3A a consenti pour la construction de la Troie d'Ivoire moderne. Oui, parce que le canal de Vridi a été une décision importante. C'est à la suite de la construction du canal de Vridi que Jacquesville a été enclavée, acceptant ainsi de payer le prix fort pour le développement du port d'Abidjan. Nul doute qu'avec la réduction de la durée du trajet et de l'accroissement du trafic, Jacquesville prendra véritablement son essor. Le chef de l'État a aussi indiqué qu'en plus du pont, plusieurs autres projets pourraient être réalisés prochainement. Il a également pris l'engagement de satisfaire des doléances, notamment la transformation de l'hôpital général du Dabou en CHER. Nous avons de grands projets pour le département de Jacquesville et pour toute la région des grands ponts, c'est-à-dire Jacquesville, Dabou et bien évidemment Grand-Dahou. C'est pourquoi nous avons décidé dans le cadre du programme présidentiel d'urgence d'investir au cours des prochains mois plus de 3 milliards de francs CFA ici dans cette région. Quelques points sur les doléances. J'ai noté le bitimage de l'ac Jacquesville-Toukouzou aux Alèmes, mais nous allons commencer d'abord par le reprofilage. Vous avez demandé un appui institutionnel et financier pour le transfert de l'université canadienne à Jacquesville. Je prends l'engagement de vous y aider. Vous avez demandé également, en tant que président de région, de l'élection de l'hôpital général du Dabou en CHER. Nous allons le faire. Sous-titrage ST' 501